Direction la Côte d'Ivoire. Un cadre de l'opposition prend deux ans de prison pour avoir qualifié de mensonge des promesses du président Alassane Ouattara. Le tribunal de première instance d'Abidjan a condamné le vendredi 17 août dernier à 0,2 ans de prison ferme, Mamadou Traoré, l'un des cadres du parti de Guillaume Soro, Génération et Peuple Solidaire, GPS. Il a été inculpé pour des propos tenus sur sa page Facebook contre le président ivoirien, Alassane Ouattara. Il était poursuivi pour avoir publié le 7 août sur sa page Facebook des propos dans lesquels il qualifiait de « doi », mensonge, des promesses de réalisation d'infrastructures et de mesures sociales faites par le président Alassane Ouattara et qui n'auraient pas été réalisées. Dans sa publication, qu'il a par la suite supprimée, Mamadou Traoré disait également détenir des preuves que le matériel militaire utilisé lors du défilé de la fête de l'indépendance, le 7 août aurait été loué à la force Takuba, mission de forces spéciales européennes au Sahel, chassée du Mali, et non à l'armée de Côte d'Ivoire. Jugé en procédure de jugement accéléré, en flagrant délit, l'homme a comparu et a été reconnu coupable de « Diffusion de nouvelles fosses de nature à portée atteinte au moral de la population, aidée, atteinte à l'ordre public ». Cadre du parti Génération et Peuple Solidaire, GPS, de l'ex-premier ministre Guillaume Soro, Mamadou Traoré avait été placé en garde à vue le 8 août dernier puis placé en détention le lendemain au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Le procureur avait pour sa part, requis contre lui 36 mois de prison ferme. Son avocat a dénoncé un procès politique, en l'absence, selon lui, de toute infraction. Il affirme que son client a tenu des propos « satiriques », mais que ce dernier n'a jamais invité qui que ce soit à la révolte ni à la haine. Sous-titrage Société Radio-Canada